L'annonce est tombée comme un coup près pour le pouvoir. Après le vote le 5 février dernier du report de la présidentielle par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a rejeté la décision jeudi. La juridiction a jugé la loi, je cite, « contraire à la Constitution, au grand bonheur des candidats de l'opposition qui l'avaient saisis à travers un recours. Mais si elle a accueilli avec beaucoup de satisfaction le rejet de la loi, l'opposition n'a pas obtenu le maintien de la présidentielle au 25 février prochain. Les juges ont en effet évoqué l'impossibilité de tenir l'élection à cette date. Ils demandent néanmoins aux autorités de l'organiser dans les plus brefs délais, provoquant quelques réactions mitigées. Il convient de rappeler que la décision du Conseil constitutionnel intervient quelques heures après la libération de quelques prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Il s'agit entre autres de membres de mouvements citoyens mais également des partisans de l'ex-parti PASTEF d'Ousmane Sonko, l'opposant qui, selon les dernières informations, serait en négociation avec le pouvoir en vue d'une éventuelle libération pour apaiser quelque peu la tension qui règne actuellement dans le pays. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.